Vous m'entendez là ? Oui, oui, on a fait l'école Jacques Lecoq. C'est l'école à Paris, avec beaucoup de différentes nationalités. Et c'est une école de théâtre, mais basée sur le geste. Donc pas spécialement du clown ou du mime, mais toutes les formes de théâtre par le billet du mouvement. Et c'est là où on s'est rencontrés. Mais pendant l'école, en fait, on n'a pas travaillé ensemble, mais comme tout le monde venait des pays différents, à la fin de l'école, deux ans, tout le monde est parti, chacun vers leur pays. Et Dominique, il ne voulait pas rentrer. Moi, je ne voulais pas rentrer. On s'est regardé et disait, « Bon, peut-être, on va se relâcher. » On n'est pas très danseur. Non, 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 c'est-à-dire, on a appris. On a fait 20 ans de scène, de planche. On faisait des spectacles dans le même esprit, mais du théâtre. Et puis, on est venus au cinéma, court-métrage en métrage. On aimerait beaucoup danser partout, dans tous les styles. Mais, en fait, Fiona, elle a fait de la gymnastique plus que moi. Moi, j'ai fait science-éco, donc... Ça se passe. Mais, en fait, on a tant bougé. Donc, on fait en général au moins une heure d'exercice ou deux par jour. Sauf quand on est en accompagnement. Mais, nos danses, c'est un peu particulier parce qu'on n'est pas danseur, vraiment. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'on a pris des cours parce qu'on voulait faire du tango. Et on s'est dit, le tango, bon, il faut quand même essayer d'apprendre au moins les pas de base, quoi. Et on a pris quelques cours de tango. Et on met une caméra sur pied chez nous et on met des herbes de tango. Et puis, on danse. Et puis, on regarde ce qu'on a fait. Et en général, c'est très beau. Mais, il y a peut-être deux secondes qui marchent. Et donc, on dit, bon, là, on peut bâtir. Et on regarde les deux secondes. Et puis, voilà, deux pas en avant, trois pas en arrière. Et deux ans et demi plus tard, on a ça. Quelque chose... On aimerait bien que la mort et la suite soient très dignes et nobles et quelque chose de grand. Et souvent, on n'a pas l'auteur. Et c'est un peu ça, ce truc qui désagrège. Et dans la réalité, c'est encore plus pathétique que ça. Parce qu'on la met dans la flotte et puis deux secondes plus tard, il n'y a plus rien. Donc, c'est à la fois un peu triste, mais drôle aussi. Et c'est ça, la vie. C'est pas parfait. Il y a des rires et des craquelures. En tête, au début, une actrice allemande qui avait 90 ans et qui... Elle voulait être danseuse petite et puis le destin de la vie avait fait qu'elle était devenue pharmacienne. Et puis, à 80, elle avait appris à nager. À 85, elle avait appris à faire du karting. Et à 89, elle avait commencé à jouer. Oui, bon. Et elle savait faire des trucs... Enfin, moi, je ne vais pas y arriver, mais... Mais elle avait 80 ans. Dix. Et donc, après, ses enfants nous ont dit qu'elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, ça va être trop compliqué. Donc, on se demandait qui prendre. Et parmi les actrices françaises, il n'y a déjà pas beaucoup qui ont stage là. Mais en plus, en général, elles ne font pas leur âge. Donc, on se demandait comment faire. Et puis, quelqu'un nous a dit, regardez, il y avait une carte postale vidéo, une petite vidéo, que Emmanuel a fait pour le New York Times à l'occasion des Oscars. Alors, elle était sélectionnée avec Amour, le film Amour, pour les Oscars aux Etats-Unis. Donc, il y a une équipe vidéo qui est venue chez elle. Et chez elle, elle déconnait, enfin, elle faisait des petites danses. Elle nourrissait ses pigeons. Elle jouait Chaplin. Elle avait à un moment une cape en plastique avec Superman marqué dessus. Et donc, on a vu ça, on s'est dit, mais oui, bon. Alors là, on ne la connaissait pas comme ça. Donc, on lui envoyait le scénario. Elle l'a aimée. On ne savait pas, mais elle aimait Keaton aussi. Et puis, on l'a rencontrée. Et là, c'était une découverte parce qu'elle est comme ça, en fait, dans la vie. Elle rit beaucoup. Elle dit elle-même, moi, j'ai 14 ans dedans. Mon corps, il n'est pas d'accord, mais dedans, j'ai 14 ans. Et elle écrit des poésies. Elle avait sa... Tous les matins, elle écrit une poésie. Et donc, elle nous le lisait parfois. Et elle avait sa petite porte de sa chambre à coucher qui faisait... Et elle disait au chef son. Enfin, à l'ingénieur son. Il ne faut pas mettre de l'huile dedans. Parce que moi, j'aime bien le petit... Elle montait ses quatre étages. Elle n'avait pas d'ascenseur. 88 ans. Et donc, on l'a rencontrée et on a un peu adapté notre écriture par rapport à cette femme qui a une passion dévorante. Et son rôle a poussé. Au début, c'était plutôt un prétexte pour deux clowns qui cherchent quelqu'un. Une quête. Et puis, c'est devenu un des trois personnages. Parce qu'elle avait ça en elle, cette espèce d'insoumission et de volonté d'essayer du burlesque à 88. C'est quand même incroyable, en n'ayant jamais fait. Et bon, c'était une belle rencontre. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces personnes. Mais c'est en regardant un de ces films superants que nous, on s'est mis à faire du cinéma. Avant ça, on expérimentait un tout petit peu en vidéo. On n'était pas très sûr de nous. On ne savait pas comment s'y prendre. Et en voyant le superant, c'était un petit peu un déclic. Et on a commencé à partir de là. Et aussi, quand il cherchait à distribuer ses films, quand il s'était un peu bloqué, on a participé à des soirées pour un peu dégager l'étoile de ses films. On l'a rencontré. On a joué des petits cabarets avec lui. Il jouait aussi un numéro burlesque sur scène et nous aussi. Mais alors, Pierre était trop souffrant quand on commençait. Donc, on devait renoncer. Et donc, on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui connaissait quelqu'un qui connaissait Pierre Richard, le héros de Dominique. Et donc, on l'a envoyé cinq lignes, parce que c'est un homme extrêmement occupé. Il fait plein de choses. Il a dit oui, mais seulement trois jours. Donc, on a dû tout caser en trois jours. Normalement, c'était quelque chose comme dix jours de tournage qu'on a réduit. On a tout retourné le plan de travail parce que c'était que ce jour-là, que ce jour-là, que ce jour-là. Et on s'est trouvés chez lui. Lui en caleçon, en train d'essayer des pyjamas. Et puis, c'était parti avec lui. Lui, c'est plutôt... Nous, on est plutôt des petits neveux de Pierre Richard. On est un peu dans la même famille. Donc, c'était assez facile. Il venait en Harley Davidson sur le tournage. 82 ans, c'est pas vrai. Donc, on a fait tous les ponts de Paris. Certains étaient trop pittoresques. Moi, j'aime pas trop ces petits cadenas sur les ponts. L'idée de cadenasser un amour, ça me gêne. Et donc, c'est important pour nous ça. Ce qu'on voit dans l'image, ça raconte un petit peu notre... ce qu'on trouve joli ou pas. Et donc, on a trouvé ce... On a trouvé le pont de Billy là. Et puis, on a trouvé ce pont vert, Grenel, qui est pas du tout... Qui parait pas parisien. C'est pas typique. Vert fluo quand c'est allumé. Et puis, assez bétonné avec ses escaliers, les sous-ponts. Et il a aussi, évidemment, avec le statut de la liberté, qui était parfait pour notre SDF, pour planter sa tente en dessous. Donc, tout ça, c'est... C'était en repérant, et puis en improvisant dedans, et puis... Tout vient un petit peu comme la danse, en fait. Petit à petit, avec des essais et des impros aussi. On a jamais voulu un metteur en scène parce qu'on est trop têtu. C'est plus important pour nous de décider ce qu'on fait que même le résultat, c'est presque secondaire quelque part. C'est plus de raconter notre histoire de la façon qu'on veut la raconter. C'est ça qui compte pour nous. Mais en même temps, c'est la tradition burlesque parce que le clown, on se considère comme des clowns dans le sens large. Il faut pouvoir diriger l'histoire là où nous... où nos talents sont et là où nos maladresses sont aussi, parce que ça veut aussi partie de ce travail-là. C'est de mettre en valeur nos irrégularités pour vous faire rire. Et c'est nous qui savons où ils sont. Et c'est après quand même des années sur les planches où on joue et on écoute le public pour sentir si on est dans le bon ou pas, le rythme. Ce qu'on ne peut plus faire malheureusement. Quand vous voyez le film, c'est fixe, on ne peut plus changer, ce qui est dommage parce que ce serait pratique de pouvoir ensuite remonter en fonction de vos réactions. Mais on essaie de sentir par rapport à notre passé théâtrale. mais par rapport aux autres comédiens, en fait, on n'impose vraiment rien. Nous, on impose le thème et puis on improvisant avec l'acteur. S'il fait quelque chose de plus intéressant, pour nous, c'est beaucoup mieux d'aller avec ça. Et ça, c'est l'idéal. On travaille avec quelqu'un, on se rend compte, ah non, c'est plutôt... On croit que c'était un tassiture, mais ça bavarde. Il vaut mieux aller avec ça, c'est sûr. Emmanuel, elle est dans la construction. Elle était... Elle aime bien faire une proposition et puis elle attend qu'on dise des choses. Et elle essaye d'améliorer à tous les coups. Et même parfois, on arrivait à six prises et on disait, ben c'est bien. Et elle disait, non, c'est pas bien. J'ai bien vu à... J'ai bien vu à votre regard. Vous n'êtes pas encore satisfait. Et vous voulez encore essayer. Et Pierre Richard, il était dans l'impro, un improvisateur doué. Donc il propose des choses presque différentes à chaque prise. Attention, si on sait... D'abord, si on a commencé sur scène et c'est qu'on est d'accord sur un fond. En gros, il y a les mêmes choses qui nous font rire un peu et qui nous touchent. Mais quand même, on est têtu, tous les deux. Donc on est parfois pas d'accord. Et on a trouvé une manière de fonctionner aussi. Même quand on était à trois, c'était pareil. C'était qu'au début, comme ici, en accompagnement, on est beaucoup dans les avions ou dans les trains. On discute, on cherche des idées. Ça peut durer. Là, on accompagne pendant six mois. Donc on a le temps de cogiter. Et puis quand on arrive à la maison, on va commencer sur une idée mais on se fonctionne par email. Même qu'on est à côté d'un autre. Il s'envoie des emails. Et comme ça, elle écrit une page. Et moi, je lis et puis, par exemple, je barre la moitié. Ou je dis pas terrible ça. Ou j'ai une nouvelle idée, je barre et je mets une nouvelle idée, puis je lui renvoie. Et le scénario se balade comme ça. et à la fin, il a 100 pages. Comme ça, on ne se dispute pas. Parce que ça nous donne le temps de réfléchir un peu, un petit peu de distance. Et donc, la réaction n'est pas épidémique, comme ça peut être quand deux personnes discutent une idée. C'est, on a un petit peu de... Mais non, parfois, on ne sait même plus qui a eu l'idée, certaines idées. On ne sait plus qui l'a eu. Parce que c'est tellement, ça va tellement doucement et ça vient de tellement de choses. de l'idée du Canadien. Moi, je suis Canadienne, mais je ne suis même pas sûre que c'est moi qui ai eu ça. Peut-être que c'était lui. Souvent, c'est... Oui, il y a un tas d'idées qui n'ont pas pu être dans ce film-ci et parfois, il se trouve dans le prochain. Parfois, c'est des frustrations qu'on a eues dans le film précédent qui nous incitent à partir sur une idée. Par exemple, ce fois-ci, on voulait faire quelque chose de ultra simple. On trouve le dernier film trop compliqué. Donc, le point de départ, c'est simple. À la fin, ce n'est pas si simple. Mais ça, c'était le point de départ. C'est sûrement nourri par des choses qui sont arrivées. Et dans ce cas-là, je pense que le début, c'était qu'on avait dans un... ça fait moins trois scénarios qu'on avait l'idée de quelqu'un qui vient du fin fond de la neige. Et puis après, par exemple, elle est arrivée à Paris pour faire Jacques Lecoq, l'école. Elle n'avait pas un sac, mais une immense valise. Et elle a sonné à la propriétaire de la chambre de Bonnes qui lui a dit bizarrement, vous êtes dans une école d'État ou une école privée ? Elle a dit une école privée. Et elle lui a dit alors non. Elle n'a dit pas non, je ne comprends pas. Donc, elle était là à Paris avec sa grosse valise et elle ne parlait pas français. Elle est un peu paumée. Enfin, 22 ans, tu ne sais plus quoi faire. Elle est tombée dans la flotte et des choses comme ça. Que ça soit vraiment grand et éventuellement dur. Donc, pour moi, c'est New York, Londres, Paris, Bruxelles. C'est comme un village en fait. Ce n'est pas du tout comme une grosse ville un peu anonyme. Mais le fait que nous, on s'est rencontrés à Paris, il y a quelque chose pour nous de personnel là-dedans. C'est la ville où on s'est rencontrés et que tout est démarré pour nous. Donc, il y a comme un sens. On voulait aller un peu plus proche de nos clowns que le dernier film par exemple. Enfin, clowns ou bien des silhouettes. Un peu comme une olive oil. Avec un travail un peu dépure ou comme dans la ligne claire avec des couleurs. C'est une couleur verte, voilà. Et moi, peut-être plus Charlo, je ne sais pas. Mais tout en essayant d'être contemporain. Mais on voulait retrouver nos racines qu'on a appris, enfin qu'on a découvert à Paris. Beaucoup de gens ont des problèmes pour faire des films où il n'y a pas de casting. Et c'est vrai que c'est un séminaire qui ne s'écrit pas vraiment. Donc là non plus, on n'a pas pris un script très élaboré. Ni un fond social politique bien marqué. Ni des dialogues, ni des stars. Les stars sont venus à présent. Mais bon... Ça explique pourquoi il n'y a pas de burlesque à mon avis. Parce que c'est des comités de lecture qui décident si oui ou non tu vas avoir l'argent. Et de nos jours, ça c'était 1,6 million, quelque chose comme ça. C'est pas beaucoup pour un film, c'était un tout petit budget. Mais pour les ramasser, c'est beaucoup mieux. Merci. 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 Merci.